Une vraie volonté aujourd'hui de promouvoir le tennis fauteuil, le handisport en général et je pense que c'est nécessaire que les joueurs qui pratiquent puissent venir parler de leur expérience et promouvoir ces disciplines-là. Le handisport c'est très bien mais c'est qu'un vecteur finalement. Moi je suis en situation de handicap après un accident de parapente. J'ai trouvé un équilibre, j'ai trouvé une motivation dans le handisport, mais que ce soit dans le handisport, dans le culturel, dans l'associatif en fait, l'important c'est de trouver quelque chose qui nous plaît et de pouvoir s'engager dedans pour la vie d'après. Et c'est ça en fait, la situation de handicap c'est un accident de vie ou autre, mais ce qui compte surtout c'est la vie d'après. Les enfants ont des questions qui sont très pertinentes et surtout c'est des questions où ils n'ont pas déjà une réponse en tête. Au contraire des adultes souvent qui posent des questions et qui attendent une vérification de leur réponse, les enfants eux ils sont prêts à tout entendre finalement. Et la différence ou le handicap pour eux c'est quelque chose de visible au départ mais qui au bout de l'échange en fait a disparu. La plupart des enfants qui font des sensibilisations me disent en partant, c'est trop bien, vous avez un jouet qui est incroyable. Pour eux ils le voient comme un jouet en fait et pas comme quelque chose qui permet un accès à une activité en disport. Donc ils montent dedans en fait et ils essaient d'aller le plus vite possible ou de faire ce qu'ils ont à faire dedans. Une minorité en fait ont une difficulté c'est à s'envisager à monter dans un fauteuil. Pour eux c'est pas quelque chose de normal on va dire. Mais la plupart des enfants en fait ont un très bon accueil avec les fauteuils et ont une compréhension qui est très très intéressante. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire du tennis fauteuil, il y a une personne en charge sur la région qui s'appelle Nicolas Pelletier. Il y a sur le site paratennis.fft.fr tous les clubs référencés qui peuvent vous accueillir pour des pratiques de tennis fauteuil. Et enfin il y a des joueurs qui peuvent aussi vous renseigner pour toute demande concernant le handisport et le tennis fauteuil.